Ce matin, il est impossible de pénétrer dans l'école Rivière de Plaisance du Touche. Pas de cours assurés, les associations de parents d'élèves et le personnel de l'école font blocage. Les enfants jouent dans la cour. Ceux qui ne peuvent pas rentrer chez eux vont être gardés par les enseignants, mais il n'y aura pas classe. A la grande surprise de certains. J'ai découvert qu'il y avait un mouvement ce matin en arrivant devant l'école, en voyant les banderoles. Aujourd'hui, heureusement, je ne travaille pas, donc je vais repartir avec ma fille à la maison. La fermeture de l'une des quatre classes de maternelle ferait passer l'effectif des groupes de 27 à 36 élèves, trop nombreux pour les parents, soutenus par les élus locaux. Complètement solidaires avec cette section des parents d'élèves pour une simple raison, c'est qu'en primaire, il y a 145 élèves, en élémentaire, 145 élèves et ouverture à partir de 135. Et en maternelle, il y a 96 élèves et ouverture. Et il y a, disons, blocage que s'il y a moins de 83 élèves ou 83 élèves. Donc, ce signifie qu'il ne peut pas y avoir de suppression de classe en maternelle et il faut qu'il y ait une ouverture en élémentaire. La nuit dernière, la directrice a été retenue dans les locaux. Elle a été libérée ce matin. Elle aussi soutient le mouvement. Ce matin, une inspectrice de l'académie s'est rendue sur place pour négocier avec les parents d'élèves. Une réunion au rectorat doit avoir lieu dans l'après-midi pour acter les fermetures et ouvertures de classes.